Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que du chocolat ici, il y a aussi du sucre, beaucoup de sucre. Et me voilà bien encadrée entre ces deux champions du Mondial Sucré 2018. Mais dites-moi, qu'est-ce que vient faire le sucre au Salon du Chocolat ? Le mot Mondial des Arts Sucrés veut dire un peu tous les domaines qui touchent au sucré, c'est-à-dire aussi bien le chocolat que le sucre, que la glace, etc. Il y a du sucre dans le chocolat, donc généralement, les arts de la pâtisserie, on appelle ça les arts sucrés. Bon, c'est bien joli tout ça, mais moi je vois que du chocolat derrière moi. Marie, où est-ce qu'il est le sucre ? Alors là, il n'y a que le chocolat derrière, mais on a essayé de représenter tous les domaines de la pâtisserie et le sucre est en train de chauffer pour vous montrer juste derrière. Vous allez pouvoir essayer, tirer du sucre, toucher la matière et voir que c'est totalement différent du chocolat qu'on peut avoir dans les mains. Alors nous y sommes, l'atelier sucre, là, ça claque, ça fait du bruit. Donc là, c'est la fameuse étape de satinage. J'incorpore donc de l'air dans un sucre à environ 80 degrés, vous allez voir qu'il va changer de couleur, il va devenir complètement brillant. Donc c'est une étape qu'il faut répéter une vingtaine de fois pour avoir vraiment le résultat à se compter. Vous voyez, on avait un produit qui était translucide, et petit à petit, il s'opacifie, et on commence à trouver une couleur un petit peu satinée. Attention, je vais tirer le sucre. Ah mais je me brûle les mains, là, c'est l'enfer. Eh oui, Ariane, tu te brûles les mains parce qu'en fait, tu n'as pas mis de gants. Si tu regardes, je porte des gants, ça sert justement à ne pas se brûler. Parce que nous, pendant les épreuves, on tire du sucre pendant une dizaine d'heures, donc on a besoin de ça. Je vais te donner un petit coup de main. Tu fais quoi avec finalement ? Eh bien finalement, je pense que je vais te faire un petit collier, parce que tu es une femme, les femmes aiment bien les bijoux, donc un bijou en sucre, je pense que je serai le premier à t'offrir ça. Oui, et je suis bien contente, vas-y ! C'est la première fois que j'ai un si joli collier, mais enfin il est un peu grand, non Loïc ? Il est un petit peu grand, mais rien n'est assez grand pour toi, Ariane. Et maintenant que tu as les bijoux, je vais t'offrir des fleurs. Il est trop sympa Loïc, eh bien j'attends de voir ça en attendant. T'as cassé ton collier, excuse-moi ? Non mais c'est normal, j'en reprends. Je m'éclipse pendant que tu fais ta fleur, voilà, voilà. Parce que toi tu as chiens toi ? Sous-titrage ST' 501 Bon, Loïc m'a complètement oublié, ma rose. Je peux toujours attendre. Du coup, je vais noyer mon chagrin en mangeant du chocolat. Oh ! Ma rose ! Oh ! Super fragile, hein ? Évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'incontournable du salon. Le fameux défilé des robes en chocolat qui a lieu tous les jours à 17h. Et ici, regardez, il y a une petite exposition des 30 plus belles robes. Je vous laisse en profiter. Musique de générique Juste là, la toute première robe qui a été réalisée par Jean-Louis Scherrer et la maison du chocolat. Moi, ça me donne sacrément envie. Et si j'en essayais une, venez. Et voilà, transformation effectuée. Je porte une robe de Max Chaboulé, Philippe Bernachon. Un chocolatier et un styliste. C'est le principe pour créer ces robes. Ici, un binôme toujours travaille ensemble de la haute couture en chocolat pour pouvoir défiler ensuite sur le podium. Alors, évidemment, je ne vais pas monter sur le podium parce que je suis beaucoup trop gourmande pour pouvoir défiler. Et je risque d'avoir dévoré toute ma robe d'ici moins de deux secondes. En revanche, pour ne pas vous frustrer, je vous propose de regarder quelques images de ce magnifique défilé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada